RÉVÉLATION Charlotte avait travaillé toute la nuit sur son ordinateur. Réfugiée dans une grande salle souterraine du secteur de la recherche, une poignée d'hommes et de femmes commençaient à s'éveiller sur leur lit de fortune installé à même le sol. Derrière elle, un brillant chercheur en intelligence artificielle lui lança « J'ai fini de packager tous les fichiers. Est-ce que tu veux qu'on reprenne le protocole de diffusion ? » Elle avait les yeux encore gonflés de fatigue. Cette promiscuité, au lieu de l'agacer, la rendait encore plus active. Elle pilotait ce projet depuis des mois à la demande directe de Lucerte. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Parfois, elle se demandait si tout ce travail de documentation avait encore un sens, mais elle n'exprimait jamais ses doutes auprès de ses équipes qui croyaient en elle et en sa volonté. Elle pensait toujours à Philippe et espérait qu'il s'en était sorti sain et sauf. Elle revoyait son départ en hélicoptère, ses aveux et la façon dont elle lui avait confirmé ses sentiments pour lui. Après s'être rafraîchie, elle s'installa autour de la table centrale, au milieu des écrans géants et des serveurs qui bourdonnaient en continu. Elle prit la parole. « Aujourd'hui, on balance tout. Ça fait des mois que vous travaillez sur le sujet, et même plus, pour les vétérans qui avaient organisé la transmission de Lucerte. Alors merci à tous, nous allons expédier tout cela, puis nous abandonnerons les locaux. » « Nous pourrions encore rester, » dit un chercheur. « Il n'y a pas de raison de leur laisser le terrain. » « C'est difficile à admettre, mais nous avons perdu cette bataille. » « Une fois notre travail accompli, nous nous séparerons donc comme prévu. » « Et nous nous retrouverons plus tard. » Les dernières vérifications effectuées, ils se regroupèrent dans la salle principale. Elle s'installa devant le clavier. L'écran de l'ordinateur était projeté sur le mur. Elle regarda autour d'elle, comme pour faire durer le suspense, et appuya sur une touche du clavier pour lancer l'opération. L'algorithme suivit alors le protocole dont on avait codé les étapes initiales. Des centaines de fichiers, de textes, de vidéos, d'enregistrements sonores furent répliqués sur des dizaines de serveurs et mis à la disposition des internautes. Des informations furent diffusées sur des réseaux sociaux par des comptes fictifs que l'intelligence artificielle créait en quantité. Les citoyens de l'Ortera prirent connaissance des dossiers secrets du gouvernement décrivant les manipulations du Trouvamour. Il y avait aussi des documents compromettants sur la corruption généralisée, des vidéos scandaleuses de torture, etc. Rapidement, les services du gouvernement commencèrent une suppression minutieuse, mais il était trop tard. La communication officielle du gouvernement fit état d'une ultime tentative pour discréditer le pouvoir avec des montages soi-disant peu habiles auxquels personne de censé ne pouvait croire. Au même moment, une vidéo apparut sur les plateformes de diffusion en ligne. On pouvait y voir Charlotte, filmée dans les locaux du centre de recherche de l'Alceti. Elle prononçait un court discours. Je suis Charlotte Lenné, députée de l'Alceti. Notre pays est aujourd'hui en échec, écrasé par la puissance militaire et la violence armée de l'Ortera et de la force transnationale. Nous cessons notre résistance aujourd'hui. Mais nous avons diffusé des informations qui vous permettront de prendre connaissance de la réalité du système autoritaire et corrompu dans lequel vous vivez et de découvrir la réalité de ce que nous avons bâti. En Alceti, la résistance prit fin immédiatement. L'armée s'installa dans tous les quartiers. Elle boucla la région et interdit à quiconque d'en sortir ou de communiquer avec l'extérieur. Les habitants, bien qu'animés par un esprit de revanche, accréditèrent la thèse de la manipulation psychologique pour ne pas être inquiétés par l'État. Interrogés par des journalistes, ils confirmèrent unanimement et avec les mêmes éléments de langage que le régime leur avait été imposé et qu'ils se sentaient maintenant beaucoup plus libres égaux et heureux. Ce mensonge était le prix de leur survie. Des traîtres furent traînés en prison à grand renfort de communication. Pour ne pas produire de troubles excessifs, le gouvernement décida de ne pas remettre en cause les couples déjà régularisés. Cependant, toute nouvelle relation devait commencer avec le trouvamour. Avant de s'enfuir, Charlotte prit avec elle les précieuses données sur la recherche des armes nouvelles. Puis son équipe programa une destruction totale du centre dont les flammes ravagèrent le quartier pour n'en laisser que des ruines. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur disparut. C'est parti pour la recherche des armes. C'est parti pour la recherche des armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada